Il n'y a pas d'ébril, il s'agit de l'ébril de Paris, mais il s'agit d'un fameux dragoire, Grosso Minuto. Dominique Reubner, salut ! Salut ! Alors, vous avez travaillé assez dans cette histoire de Grosso Minuto et à l'heure, ces gazes que nous voulions de nous, qui sont les gazes du baisole d'Agazella, qui n'étaient pas de peine que ce n'était pas ? C'était un lieu vivant, et dans les documents de l'ancienne, il s'agit de la ville d'Agazella. Entre les habitants d'Agazella, c'était le fameux Pedro Giovanni, un homme modeste, et alors pauvre pour être clair, et qui, malgré ce stade modeste, est resté dans la memoria d'Agazella. Grosso Minuto ! Grâce à son spiritus ! Alors, cette gazes et les autres, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, comment est-ce que vous avez dû faire ce désegne magnifique ? Il y a deux sources d'information, la memoria des anciens, et il y a deux oreilles, pas de l'autre, pas de l'autre, pas de l'autre. A casa Figoni, c'était l'arène de Diogo, et c'est un cadastro napoleonique du XIXe siècle, qui est assez riche d'infrastre. Mais je suis heureux de trouver une image originale de ce baisole, avant de toutes ces distrussions. A Gaza et Minuto, où est-il ? Si, mon entro. Ou plutôt, c'est ce qui ne reste. Un scorn et un mur de bedre, qui enquadrent une entrée aux stigues d'Agazella-Vigoni. Et qui, c'est sûr, n'é, est mort ? Né, c'est sûr à 100%, mais c'est assez probable. De mort et c'est sûr à 100%. Il y a toujours vissé ici. En Allégagne, si, il y a Gaza diminue, une image a cette et une autre, allez-y en vous. Dans un autre baisole, il y a Gaza qui est un Chauda comme que elle diminue. C'est le livre de 1866, celui de Don Félix-Gesantini, qui signifie Marquis. La maison a deux plans, à laquelle se appogne une escalinée estérée, et la porte principale est montée d'une nicchée, et cette, à la maison du célèbre Pietro Giovanni, dit «Minuto Grosso». Cette maison, les membres de la «Soccio Grosso Minuto » s'appellent la maison de la memoria. Pourquoi c'est important d'avoir la memoria de «Minuto » ? C'est important, parce que «Minuto » un homme qui a campé en Corse, qui avait une période difficile, qui avait une période de révolution, et de Pauli, et donc, je pense qu'elle était plutôt pauliste. Elle était un dragoliste, andait d'un pays à l'astro, et connaissait la manière de camper, et en effet, j'ai utilisé un mail, si c'est possible. Et dans «Minuto » j'ai toute la course de cette époque. Il s'est passé en nous, il s'est écrit en 90 minutes. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est intéressé en «Minuto » mais plus tard, il s'est écrit en un cours qui s'est usé en Ando, c'est-à-dire un cours toscanien. Et donc, pour cette traduction, il y a Pantaleon Alessandro, qui nous a dit, les idées, et nous avons confiné à partir de la lingua corse, à dire comme une cousine, qui ne se présente plus. C'est la lingua, mais un gros minuto, il y a de nous, un magagnon. Un magagnon à l'aiguille, et surtout du spiritu corse. Un minuto a deux qualités. Il y a du spiritu, et surtout, il répond à la seconde, quand il pose à nous. Par exemple, on l'a dit. «Dim'appelé, il gabbet vinaigre, il n'y a gris. Il t'apprécié, il perché? Il t'a plus fait travail avec l'eau de m'estout, je veux dire beau. » Donc, elle m'a parlé des livres qui sont déjà écrits et bien, il est écrits ou non ? «In vérité, ce qu'on veut faire une publiecation à l'aiguille générations. Il don Félix Estantini était le premier à être gabbage de faire de un livre, un livre alimenté de nous à la memoria collettive. et de la quale si sont faits d'autres livres. Là, nous allons faire un autre, avec le Résor Canopée, ce qui sera écrit par Bernardo Cesari. Et aussi ce qui sert à refaire, connaître le minuto gros à la génération des jeunes d'Ori. Vous voyez, quand vous avez vu des livres, vous avez vu des idées de l'île. Vous avez vu des idées ? On peut dire ça, parce que quand j'ai conçu le Résor Canopée, c'était la Cité, lui était un continent, et Moab était un gendarme de Thuam. Un mercredi, j'ai cherché à la Provence de la Côte, pour Moab, et au premier affaire avec la regie, j'ai dit qu'il y avait des livres de Nicolas Carlotti dans la Provence de la Côte. J'ai remporté dans un pays où j'ai manqué. À l'époque, l'air n'était pas trop visuel, c'était plus une vision urale, dans une autre geste de la Côte, qui se contava une amie qui a été un designe. Elle était déjà dans le décembre. Est-ce que vous avez demandé de aller à l'Ostravaire, sur le Résor Canopée, etc., il y a des autres, qui est un peu plus petit. Je suis une amie, et je ne suis une amie, et je pense que je suis un Résor Canopée, que c'est celui de Nicolas Carlotti. Épour, le spirito du ressoumenu du campagne du design et de l'hôte, c'est un personnage famoso qui s'est dit du Lavender.